Je n'aime pas le mot « souhait », il suggère à votre esprit que vous ne désirez rien de particulier, alors autant souhaiter n'importe quoi. Souhaiter veut simplement dire que vous n'allez rien faire. Personne ne dit qu'il souhaite pouvoir se réveiller et se laver les dents, ou pouvoir prendre un crayon et écrire une lettre. Vous ne souhaitez pas tout ça, vous le faites. Quand vous dites à votre esprit « je souhaite pouvoir », il dit « oui, moi aussi, tant pis ». Quand vous dites à votre esprit « j'espère que je vais faire ça bien », il dit « c'est bien, continue d'espérer, car tu ne le feras pas ». Quand vous dites « si seulement », votre esprit pense « tu n'as jamais réussi avant, alors continue avec tes « si seulement ». Mais si vous pensez différemment, je vais mémoriser tout ça, je vais l'absorber, j'ai une mémoire phénoménale, ma mémoire est impressionnante, les textes que je lis me rendent plus puissants, et je me souviens de tout, l'effet sera complètement différent. Chaque pensée qui naît en vous, et chaque mot que vous prononcez, constitue un plan, et votre esprit doit travailler à réaliser ce plan. Si vous dites que vous ne pouvez rien mémoriser, que vous êtes une vraie tête de linotte, car vous oubliez tout, votre esprit se dit « c'est un plan, je vais le réaliser ». Si votre patron vous demande de préparer un discours, et que vous pensez que vous allez devoir vous dépêcher, le bâcler, par manque de temps, que vous allez bégayer en prononçant vos premiers mots sur scène, quand vous dites ça, ça a tendance à se réaliser. Dans le langage puissant, vous ne pouvez jamais dire que vous allez échouer, que vous allez tout rater, que vous allez tout ruiner. Il est évident que ça ne marchera pas. Vous devez dire le contraire. Dites-vous que vous avez seulement dix minutes pour préparer votre discours, et que c'est exactement le temps dont vous avez besoin. Ces dix minutes vous suffisent. Et si vous êtes en retard, c'est que vous n'étiez pas censé arriver à l'heure. Récemment, j'étais dans un taxi pour aller prendre un train et rencontrer une équipe de football. Il y avait des embouteillages. Je me suis mise à penser que c'était terrible. J'allais rater le train, ma réputation serait ruinée, et les footballeurs seraient contrariés. Et je me suis sentie vraiment mal. Ensuite, je me suis dit qu'il y a des trains toutes les vingt minutes. Ce n'est pas grave. C'est quoi, vingt minutes ? Ce que j'enseigne est formidable. Ces footballeurs ont beaucoup de temps libre une fois leur entraînement terminé à quinze heures. Tout va bien se passer. Pendant tout le trajet, j'ai joué avec mes pensées. Au final, j'ai pris mon train à l'heure, et de toute façon, mon retard n'aurait pas été si grave. Mais j'aurais pu ruiner ma journée, paniquer et transpirer, en pensant que je n'avais pas assez de temps, que tout était perdu. Mais rien n'est jamais perdu. Vous pouvez vous remettre de tout, car votre esprit croit ce que vous lui dites. Vous voyez, vous avez le choix. Chaque jour, vous pouvez choisir comment lui parler. Ce que vous ne pouvez pas choisir, c'est l'impact de vos pensées quand vous dites, « Je suis un imbécile. Je savais que j'allais tout rater. Je savais que cette relation n'allait pas fonctionner. Je m'attendais au pire. Le jour de notre mariage, j'ai mis des étiquettes sur toutes mes affaires pour éviter toute confusion, au cas où on divorcerait. » C'était planifié. Vous ne devez pas planifier. Vous devez interdire. Vous pouvez choisir d'être négatif ou positif. C'est votre choix. Mais vous ne pouvez pas choisir l'impact de vos pensées négatives. Car la première règle de votre esprit est de réaliser ce que vous prévoyez. Alors suivez ce conseil. Prévoyez des choses formidables. Si ce qui est prévu a tendance à se réaliser, prévoyez le meilleur. Prévoyez de l'amour, de la réussite et une vie extraordinaire. Et vous savez quoi ? Cela se réalisera probablement très vite si vous le prévoyez. Quand je suis avec mes clients et qu'ils me disent, « J'adore ces mots. Où les avez-vous pris ? » Je leur réponds que je trouve d'abord les plus négatifs et je prononce leur contraire. « Je suis inutile. Je suis spectaculaire. Je suis terrifiée. Je suis ravie. » À ce propos, la peur et l'enthousiasme sont exactement pareils. Dans une fête foraine, quand les gens crient à tue-tête dans les montagnes russes, ressentent-ils de la peur ou de l'enthousiasme ? Qu'en pensez-vous ? On ne le sait pas. Car c'est pareil. Quand vous êtes enthousiaste, vous criez. Et quand vous avez peur, vous criez aussi. Quoi que vous fassiez, si vous pensez être terrifié, vous le serez. Alors pensez que vous êtes enthousiaste. Et vous serez enthousiaste. Votre esprit a un rôle très clair. Réalisez ce qu'il pense que vous désirez. Qui n'a pas déjà désiré passer une semaine au lit, mais s'est retrouvé avec une bonne grippe ? Votre esprit a réalisé votre désir. Il vous a écouté. La voilà, votre semaine de repos, à traîner en pyjama, et regarder Netflix. Mais ce n'est pas vraiment ce que vous désiriez. Vous auriez dû dire que vous aviez besoin de repos, car vous êtes comme une batterie. Vous avez besoin de vous recharger. Vous pouvez travailler toute la semaine, car le week-end, vous vous rechargez comme une batterie. Votre esprit comprend cela. Mais si vous dites que vous donneriez n'importe quoi pour ne pas présider une réunion, il réalisera votre désir. Et cela pourrait vouloir dire une bonne diarrhée. Après tout, vous avez dit que vous donneriez n'importe quoi. ou si vous dites que vous préféreriez mourir plutôt que de présenter un rapport à votre patron. Sans aller jusque-là, vous pourriez avoir mal au ventre et ne pas pouvoir quitter les toilettes sans aucune chance de croiser votre patron. Votre esprit réalise vos désirs. Je le dis en plaisantant, mais c'est bizarre que tellement de gens ne comprennent pas que le rôle de l'esprit est de réaliser ce qu'ils pensent que vous désirez. Et il se base sur une seule chose, les mots que vous utilisez. Essayez donc de remplir votre rôle et de mieux parler à votre esprit. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ses mots et ses pensées en un claquement de doigts. Et quand vous le ferez, cela changera tout. Je dois travailler tout le week-end sur mon site web alors que tous mes amis vont boire un verre. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que je doive passer tout le week-end à écrire alors que je pourrais aller boire un verre. Votre esprit va vous obéir et vous voilà soudain en train de ranger votre tiroir à chaussettes, d'aligner vos fourchettes et de secouer les coussins au lieu de sortir. Pour lui, il est clair que vous ne voulez pas travailler sur votre site web. Par contre, vous mourrez d'envie d'aligner des fourchettes. À qui cela est-il déjà arrivé ? À la plupart d'entre nous. Vous vous mettez à faire la lessive ou le ménage alors que vous détestez ça car vous ne voulez pas travailler. Vous devez penser que vous êtes enthousiaste et ravi de travailler sur votre site web. Qu'il n'y a nulle part où vous préféreriez être en ce moment autre que votre bureau pour travailler sur votre site web. Votre esprit vous donnera alors toute l'énergie nécessaire pour travailler jusqu'à deux heures du matin car il a compris que vous aimez ça. Il vous remplira donc d'énergie et de passion. En tant qu'écrivaine, je sais bien comment ça fonctionne. Quand j'écris un livre, je ne pense jamais que je vais me sentir seule car je dois m'isoler. Je ne me dis pas non plus que personne n'aimera mon livre et qu'il ne recevra aucune étoile sur Amazon. Au contraire, je pense que j'adore écrire et c'est formidable car les gens achètent mes livres. Ils les aiment et je reçois de bonnes critiques. Vous voyez, tout est une question de choix. Quel que soit vos désirs, vous devez associer un plaisir immense à ce que vous désirez car ce que vous désirez, vous désire et ce vers quoi vous avancez, avance vers vous. N'avancez pas vers la peur. N'avancez pas vers l'échec. N'avancez pas vers la défaite. Avancez vers la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada